Bonjour à tous, alors un petit coucou aujourd'hui d'un vignoble qui me tient à cœur aussi, qui est le vignoble de Barolo. On est au cœur du Piémont, un des paysages magiques du vignoble mondial. Le Barolo représente un des deux crues italiens qui comptent des paysages magnifiques. Derrière moi on voit juste le village de Barolo et en haut le village de la Mora. Alors on est au cœur du Piémont, on est dans le royaume du Nebbiolo, qui est un des grands cépages rouges qui produit des rouges de caractère. Alors souvent on a l'habitude de les comparer un petit peu à notre Bourgogne en France, mais avec peut-être des vins avec un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de caractère. Voilà, les paysages magnifiques sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien entendu. Si vous aimez les vins qui ont de l'histoire, qui ont du caractère, alors la particularité du Barolo, c'est d'avoir quand même des élevages qui sont assez longs. Donc c'est des vins qui ont cette capacité à traverser le temps. Un grand Barolo va commencer à se révéler au bout de 10-15 ans. On va trouver d'autres versions du Nebbiolo en appellation régionale, en Nebbiolo des Langues, qui sera peut-être une belle approche de ce magnifique cépage. Voilà, alors on n'est pas très loin de la France, parce qu'on est à deux heures de la frontière de Nice. Il y a un peu des camions, on se rapproche de l'époque des Vendanges. Voilà, si vous avez une petite escapade à faire pour venir découvrir des paysages magnifiques, en fait, assez unicement, je vous invite à venir découvrir le vignoble des Barolo. Et juste de l'autre côté de la commune d'Alba, qui est un peu la capitale locale, qu'on connaît aussi pour la truffe, vous avez un autre grand vignoble qui s'appelle Barbaresco, qui est une autre interprétation du Nebbiolo, sur un vignoble un petit peu plus restreint, des vins un peu dans le même style, peut-être plus élégant, plus tendre, à découvrir plus vite. Voilà, à très bientôt !